bonjour henri bonjour emmanuel vous allez bien ça va bien et vous même excellemment excellemment bonjour à tout le monde bien alors donc vous vous rappelez que nous avons la semaine dernière c'est pas suite le temps mais la semaine dernière on était donc à dax chez nos amis du cercle bastia frédéric bastia et nous avons rencontré monsieur bernard zimmer nous avons fait donc un interview et ensuite nous avons assisté à son colloque où il parlait des riches il parlait des égalitaristes et il parlait de toutes ces choses qui sont tout à fait intéressantes et là aujourd'hui je voudrais qu'on évoque deux livres un premier livre qui de monsieur rosan vallon que nous avons déjà lu ça s'appelle la société des égaux donc c'est une espèce de bible des égalitaristes on va en parler et le livre de bernard zimmer dernier livre s'appelle d'aller changer bercy pour changer la france alors je vous conseille de lire ces deux livres parce que fut par nous peut-être plus par vous il y en a un c'est le poison et il ya l'autre c'est l'antidote c'est l'antidote mais c'est extraordinaire c'est vraiment deux choses qui sont complètement antagonistes et qui sont intelligentes les deux parce qu'il faut comprendre que rosan vallon est un type intelligent qui répand une philosophie que je trouve moi mortifère mais enfin qui existe et que beaucoup de haut à laquelle beaucoup de gens adhèrent et on sait pas ça ouais ouais la majorité en tout enfin disons que c'est elle qui est majoritairement répandue alors je sais pas si la majorité y adhère parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont pas posé la question 1 et qui vont être obligés de se la poser dans les mois qui viennent des années qui viennent disons qu'il ya beaucoup de gens qui profite qui profitent de ces théories elles paraissent comme acquises elles paraissent comme acquises alors donc dans le livre de rosan vallon il ya des petites choses qui sont assez intéressantes parce que évidemment il prône l'égalité il prend l'égalité et c'est difficile de prôner l'égalité en la limitant strictement à la partie économique de la vie cet homme est trop intelligent pour se limiter à dire je veux l'égalité strictement des sous il est bien obligé de parler d'égalité en règle générale évidemment il est très vite mal à l'aise parce que l'égalité ça veut dire absence de singularité absence de personnalité absence de tout donc il peut pas prôner cette égalité alors on va trouver dans ce livre des petites incohérences intéressantes vous allez voir par exemple il dit seul le milieu artiste constitue partiellement une exception en la matière en témoigne le fait que les écarts de revenus y sont plus facilement tolérés même légitimité légitimé légitimé non et même légitimité tant le lien entre l'oeuvre et la personne est là plus évidente que celui qui peut s'établir entre un pdg les succès d'une entreprise alors ça c'est extraordinaire ça veut dire quoi évidemment il se compte parmi les artistes donc j'imagine que monsieur rosan ballon se verrait très bien en train d'écrire un livre qui se vendrait à 500 millions d'exemplaires voilà qui le rendrait riche mais qui serait pas obligé de partager puisque lui et son homme ne font qu'un on pourrait pas le taxer des riches non voilà ça serait parce que ça serait mérité oui alors je pense qu'effectivement monsieur rosan ballon qui est professeur n'a jamais vu une entreprise et il ne sait pas quels sont les trésors d'invention d'ingéniosité de personnalité que le chef d'entreprise doit développer pour faire marcher son entreprise il n'y a aucune différence vraiment vous savez j'ai bien connu dans ma vie le monde des artistes puisque j'ai géré pendant dix ans une manifestation importante nationale et je connais bien le monde de l'économie il n'y a aucune différence aucune différence intellectuelle entre les artistes et les hommes d'affaires donc si c'est exactement pareil c'est ce sont des inventeurs donc c'est ça ils ont chacun du talent ils ont ils ont du talent ils ont une créativité ils ont une vraie invention ou alors ce sont des boutiques et c'est autre chose sur la distribution autre chose on va trouver d'autres petites choses par exemple quand il dit la personne discriminée est exclue donc elle est elle est exclue désemblable elle est exclue désemblable c'est à dire des autres hommes donc elle il dit c'est pas possible de discriminer quelqu'un et dans le même temps il nous dit que les riches sont à bannir c'est à dire que il fait il y a là il partage la souffrance de sont de ceux qui sont discriminés mais ça n'empêche pas lui de discriminer les riches en disant mais les riches bon c'est franchement ils n'ont pas il n'y a pas lieu il n'y a pas lieu d'exister donc il les discrimine cruellement ce qui pose un vrai problème économique national puisqu'ils sont obligés de foutre le camp donc si vous voulez c'est fait de plein de petites choses et il en arrive à cette chose extraordinaire il dit le souci alors il parle des pauvres là il dit le souci de réduction des inégalités c'est du même coup rétréci pour se focaliser sur le traitement de la pauvreté bon c'est quand même là que ça commence il dit le traitement de cette dernière est certes essentiel mais la visée démocratique d'une société d'égaux doit être plus large c'est à dire que on pourrait être égaux mais les pauvres ils resteraient pauvres quoi donc c'est quand même donc toutes ces incohérences cette gymnastique que vous lirez c'est absolument fabuleux moi je trouve ça alors il parle aussi de l'amitié il dit que une société égale est une société où finalement tout le monde serait ami parce que dans l'amitié dans l'amitié il fait remarquer que dans l'amitié les différences acceptent c'est à dire je peux être très riche et ami de quelqu'un de très pauvre je peux être bon donc l'ami donc mais ça c'est un choix si je choisis d'être l'ami d'un riche moi qui suis pauvre ou d'un pauvre quand j'étais riche c'est mon choix mais si la société m'oblige à être amis avec des gens j'ai pas envie d'être amis c'est plus difficile mais évidemment l'amitié serait idéal on serait obligé d'être amis avec tout le monde alors lui c'est quand même un génie enfin du moins je pense qu'il le croit je sais pas s'il pourrait se lier d'amitié avec des abrutis je suis pas sûr voilà alors voilà donc ça c'est le poison c'est à dire c'est très bien étudié c'est repris depuis depuis des siècles ça parle ça commence à la révolution ça raconte l'histoire en la transformant parce que ça oublie ça oublie complètement que la révolution a été faite pour que l'individu soit libre parce qu'évidemment dans ce livre il n'y a pas de place pour l'individualité le l'ennemi c'est l'individualité il oublie que la révolution et c'est fait par une souffrance des individus qui n'avaient pas le droit à être des individus et qui se sont révoltés pour devenir des individus c'est ça les lumières et donc lui dit que et en fin de compte on va revenir comme avant on va revenir à un statut qui nous met moins dur mais pas moins dur qui nous met entre les mains du despote puisque nous sommes tous égaux mais il ya évidemment celui qui est au dessus il ya toujours ce qui est de la lumière il ya le despote donc le despote il est éclairé bien sûr bon voilà donc après c'est donc si vous voulez c'est un monde d'esclavage qui nous propose et derrière ça et vous avez un livre qui pète la santé et je trouve le titre formidable sous titre et dame les riches sont la solution pas le problème voilà donc bernard zimmerne fait une réhabilitation de la possibilité d'être différent de l'acceptation de la différence y compris lorsqu'elle se traduit par un peu plus de richesse c'est à dire que il éradique cette notion de l'envie de la jalousie qui en fait est le fond de commerce de rose en vallon parce qu'il faut pas se leurrer c'est ça le fond de commerce donc lui il oublie il oublie et il pense que que les hommes peuvent être embarqués dans des aventures et que le riche est essentiel dans cette aventure parce qu'il amène le capital et qu'on peut rien faire sans capital et que le riche qui est important chez lui c'est non pas ce qu'il dépense quand il va à saint-tropé parce que tout le monde s'en fout et puis c'est marginal mais ce qui est important c'est ce qu'il apporte en énergie et ce qu'il apporte en capital et en économie et l'économie c'est quand même le progrès donc quand on lit ça c'est tout à fait passionnant donc si vous voulez voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'ai le hasard c'est le hasard a fait que j'ai lu ces deux livres en même temps et je pense qu'il faut les lire en même temps alors ils n'ont pas été faits en même temps celui-là est récent et celui-là a déjà plusieurs années mais il faut les lire moi je les ai lus en même temps j'ai lu les deux celui-là au rez-de-chaussée celui-là à l'étage donc mais on peut en lire un avant l'autre après dans n'importe quel sens ça n'a aucune importance mais il faut lire ces deux livres parce que c'est deux c'est d'abord deux deux pointures intellectuelles parce que nous trompons pas monsieur zimmer c'est bon c'est une tête et puis le rose en ballon aussi c'est pas n'importe qui donc c'est c'est à un niveau quand même vraiment c'est intéressant et c'est parfaitement lisible voilà donc aujourd'hui vous faisiez une critique littéraire en quelques mots c'était pas une critique littéraire c'était c'était pas une critique littéraire non c'est pas ça ça serait prétentieux c'était autour de de l'état actuel de la pensée globale et de cet égalitarisme qui nous empoisonne la vie dont finalement quelque part on parle constamment dans notre blog trouver tout d'un coup de deux personnes bien plus compétents que nous bien plus érudits que nous qui représentent un côté et l'autre côté d'une manière je dirais presque caricatural parce que ces deux livres sont vraiment je dis le poison et le contrepoison voilà voilà donc voilà ce que je voulais dire bien écoutez on se quitte là dessus oui on se quitte là dessus oui je vous ai quand même pas laissé beaucoup de place pour parler non mais j'avais pas grand chose à dire aujourd'hui donc de toute façon c'est pas juste la prochaine fois c'est vous qui parlez bien sûr à bientôt à bientôt